... de notre pays, l'expérience de sa firme dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'étudier l'architecture technologique, les logiciels et les formations dont le Bénin a besoin dans le domaine des TIC. Ce partenariat avec Microsoft s'inscrit dans la vision du gouvernement du Bénin de faire de notre pays le quartier numérique de l'Afrique. Et dans ce cadre, un programme de gouvernance électronique a été initié. Un ministère chargé de la réforme administrative et institutionnelle a été également créé. Offrir des opportunités à tous les citoyens béninois, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, mais aussi au monde entier, de bénéficier en ligne et directement en temps réel des services de l'administration. Plaçant ainsi l'administré, je préfère le citoyen au centre de la gouvernance, donc au centre des activités du gouvernement. En signant ce mémorandum, le Bénin ne se lie pas les mains par rapport aux logiciels libres. L'essentiel, c'est d'oeuvrer pour une interopérabilité entre les logiciels. Ce mémorandum n'est pas un mémorandum d'exclusivité de Microsoft ici. C'est simplement un mémorandum de partenariat qui dit que nous allons amener notre expertise, mettre ça à la disposition de notre partenaire ici, et essayer d'identifier les besoins qu'il y a, les architectures qu'il faut, selon notre expertise. Et s'il y a des domaines, par exemple, qui dépassent notre expertise ou qui sont en dehors, le même genre de partenariat pourrait être signé avec d'autres. Cheikh Maudiboudiara, d'origine malienne, est astrophysicien, ancien chercheur à la NASA. Il est depuis 2006 le président de Microsoft Afrique. Microsoft est la plus riche société informatique au monde. De la crise du système éducatif béninois, gouvernement et syndicalistes semblent trouver une porte de sortie après deux mois de paralysie des activités pédagogiques. Ce lundi matin, l'on croyait renouer avec les salles de classe et les cours, mais les élèves doivent à quoi attendre ? Attendre les enseignants qui n'ont pas fini de s'informer. On avait appris à la télévision qu'aujourd'hui, les cours doivent reprendre, mais ce matin, on vient dans l'établissement, on constate que c'est le contraire, sinon les professeurs ne sont pas là. Et puis, on constate dans l'établissement que toutes les classes sont vides, il n'y a pas de professeurs. Il n'y a pas de professeurs dans les salles de classe. Ils étaient tous ici, à l'école UBEN Centre de Porte-Nouveau, pour l'Assemblée Générale d'Information et d'Explications. Une science présidée par l'un des responsables du front, Raouf Afagne. Il est acquis que des instructions fermes ont été données au ministre de la Fonction publique et qui va de concert avec le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale pour qu'une attention particulière soit accordée à tous les aspects des dossiers de reclassement. afin que les 12 000 dossiers en souffrance puissent être gérés avec beaucoup de rigueur de façon à ce que, dans les plus brefs délais, ce contentieux puisse devenir une préoccupation du passé. Également, il est un acquis que l'indemnité de logement, dont bénéficient les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, sera revalorisée à hauteur de 50% à compter d'octobre 2010. Des acquis, ils en ont eu, les enseignants, après les longues séances de concertation avec le gouvernement. Ils ont promis de lever la motion de grève dès ce mardi 30 mars 2010. Ils sont d'accord avec nous aujourd'hui pour que l'année scolaire soit sauvée, pour que nous puissions reprendre le chemin des classes dès que la motion du front va être levée, je crois, demain. Deux mois de paralysie, des activités pédagogiques, comment faire pour attraper le temps perdu ? D'aucuns préconisent la suppression des vacances, un avis qui n'est pas de goût de tous. Ce ne serait pas bon qu'on ait une année blanche, ce n'est pas notre souhait. Mais nous priver des vacances aussi, vous savez ce que ça veut dire ? Ce serait un peu, vraiment, ça ne sera pas plaisant. Si on n'aura pas de vacances pour combler le vide, moi je suis d'accord pour ça. Puisque, vous devez comprendre aujourd'hui qu'à 100% on n'exécute pas le programme au Bénin. Et encore avec les grèves, comment seraient les choses ? Il faut avoir travaillé d'abord avant de prétendre pouvoir se reposer. Sur toute la ligne, le travail n'a pas été accompli. Moi, je pense que pour pouvoir sauver l'année scolaire, on pourrait quand même faire ce sacrifice-là de suppression d'une partie des périodes de repos pour que tout aille au mieux. Sinon, il faut ce sacrifice-là, c'est nécessaire. Beaucoup de sacrifices pour sauver les meubles évoluent dans les programmes à exécuter et s'assurer que les apprenants sont prêts pour les évaluations et les examens de fin d'année. C'est ce qu'il reste à faire pour prétendre préparer une bonne relève, une relève de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada